Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des Blitz Reports et comment utiliser les paramètres. Alors, ouvrons le formulaire Blitz Report ici, depuis l'icône Excel dans le menu du haut. Et nous avons ici notre rapport de solde de compte bancaire. Si l'option de profil d'accès Blitz Report est définie sur développeur, on voit ici le bouton de configuration, et derrière ce bouton, on a la définition du rapport. Alors ici, on a le nom du rapport, par exemple, solde de compte bancaire, puis on a une description optionnelle, et on a la requête SQL du rapport. Et sur le deuxième onglet, on a les définitions des paramètres. Les paramètres sont généralement le nom du paramètre. Notre clause est le travail SQL qui restreint le paramètre, et un ensemble de valeurs optionnelles, ou une liste de valeurs. Et ensuite, sur le troisième onglet, on a les affectations, et les affectations définies sur la sécurité du rapport. Dans ce cas, on a des affectations pour l'application de gestion de trésorerie. Cela signifie que chaque utilisateur dans une responsabilité liée à l'application de gestion de trésorerie pourrait exécuter un rapport. Et on a aussi des affectations au niveau des formulaires. Sur le formulaire réconciliation des relevés bancaires. Cela signifie qu'on peut aussi lancer ce rapport depuis le formulaire standard Oracle réconciliation des relevés bancaires. Et sur le troisième onglet, on a la catégorisation du rapport. Donc, on peut ajouter le rapport à une ou plusieurs catégories. Dans ce rapport, parce que c'est l'un des rapports développés par NGenetics, il est dans la catégorie NGenetics. Ok, maintenant, créons un nouveau rapport en cliquant sur ce signe plus ici. Depuis la zone des fournisseurs, nous allons faire une requête simple. Sélectionne tout depuis les fournisseurs AP. Et nous pouvons cliquer sur le bouton exécuter et exécuter de nouveau. Et ensuite, nous avons directement le résultat de la requête SQL. Donc, c'est SQL de base. Alors, revenons en arrière. En général, tu voudrais aussi avoir des paramètres dans le rapport. Alors, ajoutons des paramètres. Donc, ici, sur le deuxième onglet, il est grisé pour l'instant parce qu'on n'a pas encore défini d'encre dans la requête SQL. Pour pouvoir ajouter des paramètres, il nous faudrait une encre, par exemple, comme ceci, c'est-à-dire un égal 1. Et puis, on peut référencer cette encre ici, un égal 1. Et ici, on peut entrer le nom du paramètre dans la requête SQL. On peut aussi copier des paramètres existants d'autres rapports. On pourrait, par exemple, double-cliquer sur le champ du nom du paramètre. Et puis, on peut chercher des paramètres de fournisseurs d'autres rapports. Et ensuite, nous pouvons vérifier, par exemple, ici, le nom du paramètre est fournisseur. La clause where est AP en tant que nom de fournisseur, égal nom de fournisseur. Et la liste des valeurs fournisseurs AP à partir du rapport de paiement de facture AP. Donc, nous pouvons simplement copier celle-ci. Et cela signifie que nous avons maintenant une liste de valeurs pour les fournisseurs. Donc, nous pouvons lancer le rapport comme ça. Et que se passe-t-il maintenant si nous fournissons une valeur pour le paramètre ? La clause where, que nous avons définie sur l'onglet des paramètres, est directement insérée dans la requête SQL. Donc, sur la première feuille, ici, vous avez les données du rapport. Sur la deuxième feuille, vous avez les fichiers d'audit. Donc, vous avez le nom du rapport, le nom de la base de données, la date d'exécution et l'idée de la requête, etc. Et vous voyez également les paramètres utilisés et la requête SQL. Donc, ici, par exemple, vous voyez que les charges de travail APS nom de fournisseur sont insérées directement dans la requête SQL avant notre encre 1 égale 1. Nous voyons la requête SQL sur le deuxième onglet de la sortie Excel. Nous pouvons également voir la requête SQL dans les fichiers journal. Et nous allons à afficher les requêtes, comme chaque rapport Blitz s'exécute comme une requête concurrente en arrière-plan. Nous pouvons également voir la requête SQL. Puisqu'ici, sur Afficher le journal. Et puis, nous voyons aussi les détails. Donc, nous voyons, par exemple, la requête SQL, les paramètres utilisés, dans ce cas seulement 1, nom du fournisseur et le nombre d'enregistrements retournés 1. D'accord. Revenons maintenant à la définition du rapport. Rendons-le un peu plus intéressant. Parce que ce ne sont que des fournisseurs AP. Ajoutons aussi la table des factures AP. Et puis, nous devons lier les tables et APS et notre ID égale. ID de fournisseur. OK. Et maintenant, nous ne voulons que des colonnes spécifiques. Disons nom de fournisseur et disons segment un APS serait le fournisseur. De la table des factures, nous prenons simplement toutes les colonnes. Donc, cette requête pourrait être plus grande. Donc, pour cette raison, ajoutons un paramètre aussi pour restreindre les données des factures. Vous êtes sur la deuxième feuille. Ajoutons maintenant le deuxième paramètre. Disons copiant aussi celui-là. Donc, une date de facture. Une date de facture à partir de celle-ci. Ouais. On dirait que c'est la bonne. Une date de facture. A, I plus grande ou égale à la date de facture à partir de. Donc, ça devrait marcher. Et la date de la facture aussi. Alors, en ce moment, je copie ces paramètres manuellement. Mais on pourrait aussi entrer de nouveaux paramètres complets. Par exemple, pour une date de création pour la facture, on pourrait écrire date de création de facture. Création. Date à partir de. Et ensuite, nous devons fermer AIA. C'est égal. Maintenant, un nom de variable de liaison. Ils sont infCreateDateFrom. Et ici, le type doit être une date. Donc, nous avons différents types. Nous avons les types standard oracle. Caractère. Date. Date. Heure qui inclurait une composante de timestamp. Nombre. Et ensuite, nous avons trois différents types de listes de valeurs. Donc, nous avons la liste de valeurs standard oracle, qui est Love Oracle. Donc, cela fait référence aux ensembles de valeurs standard oracle. Et puis, nous avons deux ensembles de valeurs spécifiques au rapport Glitz. Donc, laissez-moi choisir dans ce cas. C'est une dette. Alors, entrons une restriction. Disons tout ce qui est créé après le 22 janvier. Et nous pouvons cliquer sur Exécuter. Et maintenant, il n'a conservé que les factures créées après le 22 janvier. Et parce que nous avions sélectionné des astérisques, nous avons sélectionné toutes les colonnes de la table API de factures. Vous voyez, c'est un fichier volumineux avec beaucoup, beaucoup de colonnes que les utilisateurs ne veulent probablement pas. Alors, nous devrions soit modifier le SQL pour n'inclure que les colonnes pertinentes. Soit les utilisateurs peuvent aussi créer des modèles pour qu'ils puissent, par exemple, utiliser cet écran de modèle, ici, où ils peuvent sélectionner seulement les colonnes pertinentes, comme les montants de factures. Sélectionnons cela, par exemple. Et nous pouvons aussi déplacer les montants. Déplaçons-les à la fin, comme ça. D'accord? Donc, quand nous l'exécutons, c'est un peu plus propre car nous avons moins de colonnes. D'accord? C'est mieux. Et maintenant, il y a des astuces supplémentaires. Laissez-moi revenir à la définition. Il y a des astuces supplémentaires. Donc, si vous voulez empêcher les utilisateurs, par exemple, de lancer le rapport entièrement ouvert comme ça, car cela pourrait causer un problème de performance. Et notre système de test est assez rapide. Vous voyez ici, le statut est en cours. Mais il n'y a pas tellement de données que cela. C'est d'environ 150 000 enregistrements, je pense. Donc, regardons ça. Ouais. Donc, mon labo n'était pas occupé à ouvrir les fichiers sur notre environnement de test. Il est encore faisable de l'exécuter à fond, parce que tu vois, il y a seulement environ combien d'enregistrements? 146 000 enregistrements, mais sur des systèmes plus grands, tu ne voudrais pas permettre aux utilisateurs de l'exécuter à fond. Donc, pour cela, tu pourrais rendre certains paramètres obligatoires, mais alors, ce n'est plus aussi flexible. Car par exemple, ici, maintenant, tu dois fournir une plage de date de facturation. Mais parfois, tu pourrais vouloir l'exécuter seulement pour un fournisseur sans plage de date. Et pour cela, nous avons un bouton ici, qui s'appelle «Requis », et tu peux entrer une restriction qui fournit une expression logique qui doit être remplie pour que les utilisateurs puissent exécuter le rapport. Donc, laisse-moi te montrer ce que ça veut dire. Donc, on peut cliquer sur ce bouton par défaut, et puis je te montre quand j'essaie de l'exécuter. Maintenant, il apparaît avec le message. S'il vous plaît, entrez au moins un paramètre, et on pourrait aussi le rendre plus sophistiqué, parce que, par exemple, disons que nous devions fournir au moins une plage de date jusqu'à un an. Donc, on pourrait aussi faire des calculs ici. Par exemple, la date de facturation. Jusqu'à moins, la date de facturation depuis doit être inférieure ou égale à 365 jours, où, alternativement, l'utilisateur peut entrer un nom de fournisseur. Et alors, il pourrait passer la validation. Donc, nous pourrions, par exemple, créer un message personnalisé pour l'utilisateur. S'il vous plaît, entrez le nom du fournisseur ou une dette. Plage allant jusqu'à... Ouais, comme ça. Et puis, quand on essaye de l'exécuter, on a ce message personnalisé. Et si on entre une plage de date, 1er janvier 05, par exemple, alors ça nous laisse exécuter le rapport. Donc, c'est ça, là. Restrictions de paramètres requis avancés pour que tu puisses contrôler plus en détail quels paramètres les utilisateurs doivent entrer quand ils veulent exécuter un rapport. Et puis, nous avons quelques fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, il y a le contrôle de version. Vous avez vu que j'ai modifié le SQL plusieurs fois. Et ici, en haut à droite, vous voyez le numéro de version 3 maintenant. Donc, ici, sur le numéro de version, vous pouvez cliquer sur le numéro et vous voyez l'historique du rapport. Vous voyez alors qui a créé le SQL et qui l'a modifié. Ici, par exemple, j'ai ajouté la clause WEIR. Et puis, vous pourriez ajouter des commentaires également, disons, en éditant et en modifiant le cœur. Éditer un égal 1 comme une encre. Ou vous pourriez dire ici que j'ai ajouté la table des factures. Donc, vous pourriez écrire une édition des données de facturation. D'accord. Donc, sur la feuille des paramètres, j'ai seulement brièvement montré la requête LOV. Alors, laissez-moi expliquer un peu plus cette liste de valeurs. Nous avons différents types. Par exemple, entrons le numéro de fournisseur. Et APS Segment 1 égal Et maintenant, pour le numéro de fournisseur, nous aimerions avoir un ensemble de valeurs. Choisissons d'abord celui standard d'oracle. Et voyons ce que nous trouvons. Ici, nous avons une liste de tous les ensembles de valeurs standard d'oracle. Et ça s'appelle probablement quelque chose comme vendeur. D'accord. Donc ici, sur l'utilisation, vous voyez le comptage. Et cela montre à quelle fréquence cette liste de valeurs est déjà utilisée dans les rapports Blitz. Celui-ci est populaire. Il est utilisé 21 fois. Nous avons ici une liste de valeurs de numéro de fournisseur. Choisissons celle-ci. Et vous pouvez également cliquer sur une requête de liste de valeurs ici. Et alors, vous voyez la définition SQL de l'ensemble de valeurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous voyez qu'il est en lecture seul. Donc nous ne pouvons pas le modifier. Comme c'est un ensemble de valeurs standard d'oracle, pour modifier cette requête, nous devrions aller à l'écran standard des ensembles de valeurs oracle et la modifier là-bas. Et l'écran standard des ensembles de valeurs oracle a également une limitation de 240 caractères pour les noms de table. Pour cette raison, nous avons créé notre propre liste de valeurs parce que nous n'avons pas trouvé les ensembles de valeurs standard oracle assez flexibles pour ce que nous voulions faire. Parce que, disons dans ce cas, si vous souhaitez le modifier, par exemple ajouter une description pour le nom du fournisseur, parce que ce serait bien d'avoir non seulement le numéro du fournisseur, mais aussi son nom ici, on pourrait modifier la requête de la liste de valeurs. Avant de le faire, laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Cliquons juste sur « Exécuter » et sélectionnons l'un de ces numéros. Oh, j'ai encore la restriction avancée. Laissez-moi juste l'enlever pour qu'on puisse l'exécuter sans aucune validation. Choisissez l'un de ces numéros de fournisseur. Maintenant, ça tourne. Et ça restreint les données. Ça ne trouve rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est... Si ça ne trouve rien, on peut regarder la requête SQL, par exemple dans le fichier journal, et voir ce qu'elle a fait. Donc, il y a ici la restriction. Et le numéro de fournisseur est restreint à 1003. Et la raison est qu'il n'y a simplement pas de facture pour ce fournisseur. Donc, ce serait la raison. On doit choisir un fournisseur qui a eu une facture. Choisissons un des fournisseurs. Du fichier Excel précédent. Donc ici, nous avons les factures. Et on peut aussi... Il y a aussi une fonctionnalité que les utilisateurs aiment beaucoup. On peut juste copier une liste de numéros de fournisseurs, comme ceci. Et ensuite, on peut utiliser la fonctionnalité de valeur multiple ici, en cliquant sur cet Excel, sur la case à cocher. Ensuite, on peut ouvrir la fenêtre de l'éditeur et coller les valeurs qu'on a copiées à partir du fichier Excel. Et ensuite, on peut l'exécuter comme ça. Laissez-moi fermer l'écran Oracle. Maintenant, ça tourne et ça va fonctionner exactement pour ces numéros de fournisseurs. Et ensuite, montrer toutes les factures. Alors maintenant, nous avons les données de facturation pour tous ces numéros de fournisseurs. Vous voyez tout cela, et c'est probablement aussi un fichier plus grand. Voyons voir. Oui, il y a 33 000 enregistrements, mais c'était quand même assez rapide. Donc ça, c'est le jeu de valeur Standard Doc, mais nous avons... Comme je l'ai mentionné, nous n'aimons pas le fait que nous ne pouvons pas modifier facilement la requête ici. Et pour cette raison, nous avons introduit notre propre liste de valeurs, qui sont les Love Customs et Love. Donc si nous choisissons Love Customs, nous pouvons maintenant modifier la requête ici. On pourrait, par exemple, ajouter le nom du fournisseur, et puis, quand on ferme et qu'on lance, maintenant on a. Vous voyez, maintenant c'est mieux, parce qu'on voit aussi le nom du fournisseur directement ici. Voilà comment fonctionnent les types de listes de valeurs. Et si nous voulons réutiliser cette liste de valeurs, donc vous voyez maintenant qu'elle n'a pas de nom, parce qu'elle est utilisée uniquement pour ce rapport spécifique. Si nous voulons utiliser cette liste de valeurs pour différents rapports, ou différents paramètres aussi, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer comme liste de valeurs partagées, et là nous pouvons dire. En tant que numéro de fournisseur, c'est juste un enregistrement de test, et puis vous voyez, nous l'avons ici, et nous pouvons le référencer ou l'utiliser pour différents paramètres aussi. Oui, il y a un peu plus à expliquer sur ces Love, et je créerai probablement une vidéo séparée pour ça. Alors laissez-moi continuer et parler un peu de ces affectations. Au départ, j'ai mentionné que les affectations définissent la sécurité du rapport. Actuellement, quand nous exécutons un rapport, nous devons être développeurs parce qu'il n'y a pas d'affectation. Ainsi, les rapports qui n'ont pas d'affectation, ils sont visibles uniquement pour les développeurs, et donc les utilisateurs ne peuvent pas les exécuter. Si vous voulez les rendre disponibles pour les utilisateurs, vous devriez les assigner à différents niveaux. Donc nous avons le niveau standard d'Orc, qui est le groupe de requête, mais celui-là n'est pas si flexible parce que parfois vous pourriez avoir un rapport que vous voulez donner à tout le monde dans une certaine application. Et pour cette raison, nous avons ici différents niveaux aussi. Donc si nous choisissons le niveau application, disons paiement, c'est aussi une vie que chaque utilisateur ayant une responsabilité liée à l'application de Payments serait autorisé à exécuter le rapport. Et puis, nous avons aussi d'autres niveaux. On peut aussi assigner des rapports à des utilisateurs individuels, ou même exclure des utilisateurs individuels, ou un niveau individuel, pour que tout cela soit possible pour contrôler les affectations de manière très granulaire. Et l'affectation la plus intéressante est celle des formulaires. On peut donc lier le rapport sur le formulaire standard Oracle, par exemple, à l'atelier de facturation dans ce cas. Alors, lions-le à l'atelier de facturation des comptes fournisseurs. Cela signifie que maintenant, quand nous allons au compte fournisseur et à l'atelier de facturation, pour se mettre dans la peau du responsable de fabrication, allons-y. Allons au compte fournisseur et à l'écran des factures, pour interroger les factures du 1er janvier 2005, par exemple. Et quand nous sommes sur une facture spécifique, disons celle-ci, on peut cliquer sur cette icône Excel, et vous voyez maintenant qu'elle n'est plus seulement verte, elle a une étoile jaune à côté. Et l'étoile jaune signifie que nous avons des favoris spécifiques ou des rapports spécifiques liés à cet écran Oracle. Dans ce cas, quelques rapports relatifs au compte fournisseur ou aux factures, et aussi notre nouveau rapport de test AP ici en haut. Nous pouvons donc l'ouvrir directement à partir d'ici, et l'exécuter à partir d'ici. Et nous pouvons aussi prédéfinir des valeurs de paramètres. Donc, par exemple, si vous avez une facture spécifique ouverte pour l'un des fournisseurs, comme Advantage fournisseur, et que vous voulez prédéfinir le nom du fournisseur dans le champ BlitzReport, nous pouvons identifier le champ ici. Ainsi, le nom du champ, le bloc, est INVSOMFOLDER. Le nom du champ est BlitzReport. Quand aucun code de site, je pense que je suis sur le mauvais champ parce que je voulais avoir le champ partenaire commercial. Advantage Corp, oui, c'est le bon. Alors prenons le bloc, INVSOMFOLDER. Le champ s'appelle VendorName. Donc, nous pouvons, en tant que développeur, compléter maintenant la configuration pour cette affectation. Donc, nous disons, pour l'affectation de l'atelier de facturation, quand nous venons de l'écran, ORAC le standard Invoice Workbench, nous pouvons définir le numéro du fournisseur pour être prédéfini à partir du champ VendorName. Non, comme ça. Et puis, sauvegardons-le et fermons-le. Et maintenant, quand nous cliquons sur cette icône Excel, ça ouvre directement notre formulaire BlitzReport pour ce fournisseur. Et nous pouvons cliquer sur Exécuter. Et puis, nous avons une belle exportation de l'historique de facturation pour ce fournisseur uniquement. C'est donc l'affectation des formulaires qui permet d'assigner des rapports. En gros, ça permet d'assigner n'importe lequel des rapports à n'importe quel formulaire standard ou personnalisé d'oracle. Oui, il y a un peu plus à expliquer autour des définitions de paramètres et de la liste des valeurs parce que nous avons différents types, par exemple, aussi différents types d'ancrage. Donc, j'ai seulement expliqué l'ancrage basique 1 égale 1 jusqu'à maintenant. Donc, je vais créer des vidéos supplémentaires expliquant comment ces différents types d'ancrage peuvent être utilisés et comment les dépendances peuvent être utilisées et aussi comment les différentes listes de valeurs peuvent être utilisées. Merci d'avoir regardé.